Mesdames, Messieurs, chers confrères, bonjour. Je tiens tout d'abord à vous remercier d'avoir répondu présent à ce webinaire que nous, les laboratoires infamidistes, avons organisé en ce mois sacré de ramadan. Je profite de cette occasion pour vous souhaiter un ramadan karim à vous et à d'ensemble de vos proches. Je me présente, docteur Woldalem Saba, directeur médical. Si vous permettez, je souhaiterais vous présenter en quelques lignes les laboratoires infamidistes. Les laboratoires infamidistes ont été fondés en 2002 par le docteur Salim Habes. Ils sont rentrés en production en 2005. Les laboratoires infamidistes, c'est plus de 500 employés avec deux sites de production, avec une surface de production de plus de 14 000 m². 12 lignes de production sont une décision d'enregistrement avec 108 produits commercialisés à ce jour. Nous avons aussi 54 produits en développement et un enregistrement. 8 formes galiniques dont les formes sériles et injectables. Nous sommes présents dans 14 aires thérapeutiques dont la cardiologie, la diapétologie, la neurologie et bien sûr la psychiatrie, ainsi d'autres. Nous disposons d'un laboratoire de contrôle de qualité avec 35 collaborateurs et avec une force de vente de 130 délégués médicaux et commerciaux à votre service, les professionnels de la santé. Encore une fois, je vous remercie à tous pour votre présence, même étant virtuels d'ailleurs en cette période de pandémie. Que Dieu vous protège et protège tous nos concitoyens. Comme vous le savez, durant ces derniers mois, le monde entier vit au rythme d'une pandémie qui pose beaucoup de libres, non seulement sur le plan physiopathologique, mais beaucoup de défis sur le plan thérapeutique, à toute la communauté médicale et même véritables problèmes fléomondiaux pour la santé publique. Alors, voici très rapidement quelques éléments, quelques facteurs de risque en guise d'introduction. Quels sont les facteurs de risque, de complications cardiovasculaires potentielles du COVID-19 ? Eh bien, on voit ici, vous avez les endésies dans le cadre du vasculaire, la présence d'une activation immunitaire importante, on le voit tout à l'heure, les signes de choc, les désordres métaboliques particulièrement fréquents dans cette ambiance infectieuse, particulièrement l'animation. Et puis, comme dernièrement, nous l'avons montré, toutes les autres ont montré, la coagulopathie, les phénomènes thrombotiques qui surviennent dans une phase un peu secondaire de la maladie et qui, l'invitement imposé par cette maladie, peut être à l'origine d'un certain nombre de manifestations cardiovasculaires telles que les arrhythmies, les myocardites, les celles non-coronaires aiguës et l'insulence cardiaque. Donc, on va essayer d'envisager, pas toutes les manifestations, en tout cas les manifestations les plus importantes et celles qui posent les problèmes plus importants dans la gestion médicale. Voici l'un des derniers papiers sur la physiopathologie de l'infection COVID-19. Et vous remarquez ici qu'il y a trois phases. La première phase est la phase d'infection, donc une manifestation virale. La deuxième phase est une phase d'attente pulmonaire, et donc l'apparition de phénomènes hypoxiques. Et puis, la troisième phase, qu'on a appelée la phase d'hyper-inflammation ou de ce torage inflammatoire. Et puis, vous avez en bas la corrélation en termes de manifestations cliniques et puis les propositions thérapeutiques. On sait aujourd'hui qu'il y a un certain nombre d'études en cours et aucune ne valide véritablement de manière assez franche une thérapeutique sur l'autre. Mais en tout cas, l'Algérie a pris le parti, dès le départ, de prescrire à tous les patients, même si pour les malades, les post-symptomatiques, l'association hydrochlorothiazide-azithromycine, sur laquelle on reviendra vers la fin de ce topo. Alors, la première question qui se pose, quelle est la prévalence de l'attente cardiovasculaire chez les patients COVID-19 ? Eh bien, ça a été rapporté dans un des premiers papiers publiés par Hong, qui est un médecin de Wuhan en Chine. Vous avez sur 138 malades, vous avez 20% de syndrome de presse aspiratoire aiguë, 17% d'arythmie. Alors, l'arythmie cardiaque, mais en fait, on n'a pas de précision sur ces arythmies, quel type d'arythmie, quelle était la valeur prononcée de ces arythmies. On dirait un mot tout à l'heure. Ensuite, il y a des lésions cardiaques aiguës. Lésions cardiaques aiguës, vous savez que c'est dans le syndrome inflammatoire. On va dire tout à l'heure, on va détailler quel type de lésions inflammatoires cardiaques peut-on avoir. Est-ce que myocarditique, péricarditique ou hyponcardite ? Et enfin, une atteinte rénalique. Voici un travail, une slide que j'ai prise de la Société européenne de cardiologie, qui représente enfin toutes les études qui ont été publiées sur le SRAS, sur le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, et puis le COVID-19. Donc, vous voyez, c'est des échantillons qui ne sont pas très importants. Et puis, vous avez comme manifestation cardiaque, vous avez dans le SRAS, c'était l'hypotension, la tachycardie, la bradycardie, la cardiomygalie, donc une cardiomyopathie secondaire, et puis les troubles du rythme. Et très souvent, très souvent, c'était transitoire. La même chose, ici, vous avez sur 15 patients, vous avez des arrêts cardiaques, et malheureusement, c'était fatal. Et puis, il y a eu des manifestations, des séances cardiaques, et puis souvent, c'était réversif. Concernant le travail de Wang et de Wong, dont je vous ai parlé tout à l'heure de santé-passion, il y avait des arrêts cardiaques, il y avait des lésions cardiaques, des attaques de choc, et tous les patients ont été obligés de les admettre, les soins intensifs, mais il n'y a pas eu d'impact sur la mortalité, oui ou pas. Et enfin, ici, dans le papier de Wang, sur 41 patients, il y avait des lésions, lui, il parle de lésions myocardiques, probablement des myocardiques, donc les 4 patients ont, sur les 41, 4, on était obligés de les mettre en études, de soins intensifs cardiologiques. Alors, il faut attirer l'attention sur le risque cardiovasculaire. Donc, toujours dans la même étude, sur 64 patients, la 36, ils avaient une comorbidité. Alors, vous avez 31% d'hypertension, 10% de diabétiques, et 14% avaient une affection cardiovasculaire. Mais, lorsque l'on s'intéresse aux formes les plus sévères du SRAS COVID-19, on se rend compte que l'hypertension, finalement, c'est un malade sur deux, le diabète, c'est des 22%, les maladies cardiaques, c'est des 25%, et 17% de maladies cérmovasculaires. Vous avez donc, finalement, on a plus de manifestations cardiovasculaires et du diabète chez les malades les plus gravement atteints. On verra tout à l'heure pourquoi. Voici dans cette slide, exactement la même chose, la prévalence des maladies cardiovasculaires. Si on prend les COVID qui sont confirmés, mais qui n'ont pas d'atteinte sévère, vous remarquerez que les trois quarts de cas, ils n'ont rien du tout. Donc, il n'y a que 25% qui ont des facteurs cardiovasculaires, ou bien ce soit des hypertension, des endésins cardiovasculaires, du diabète, des maladies respiratoires, et un tout petit peu de cancer. Par contre, chez les sujets qui sont décédés, les morts, donc si je prends les gens qui sont décédés, eh bien, vous voyez qu'il y a des manifestations cardiovasculaires plus importantes. Donc, sur 20 000, il y a eu 504. Vous avez plus d'hypertension, 31% d'hypertension. Vous avez plus de diabète, et vous avez un peu plus de cancer, et donc vous avez également un peu plus d'atteinte respiratoire. Maintenant, quelle est la valeur pronostique de l'atteinte cardiovasculaire chez les patients de COVID-19 ? Dans ce papier, vous avez ici listé les facteurs de risque cardiovasculaires et les antécédents cardiovasculaires. Ici, vous avez le diabète, le tabac, le tabagisme, l'hypertension de tabagisme. En bas, la corona-apathie, la maladie des sérobrasculaires et les maladies cardiovasculaires. Et là, le devenir, soit intensif ou non, est-ce que la forme est sévère ou pas, et est-ce qu'il y a un décès ou pas. Et voici listé les différentes études. Alors, si je prends cette étude de Gouin, publiée très récemment sur 1090 patients, alors, maintenant, si on prend le diabète, sévère ou pas sévère, on remarque qu'il n'y a pas de différence significative, c'est très important. Si on parle en termes d'hypertension artérielle, également, si vous prenez les sévères, il y en a 40, 23 %. Par contre, il y en a 13 % chez les sujets qui sont sévères. Donc là, c'est une information très importante à retenir. Pour le tabagisme, alors, il a été noté dès le départ que la nicotine pouvait avoir un effet bénéfique, mais il en est absolument un, puisque les dernières données ont montré que les sujets fumeurs avaient un facteur pronostic péjoratif pour le COVID-19. La même chose pour les coronaryopathies et les maladies cardiovasculaires. Il y a un net penchant. Lorsqu'on a une maladie cardiovasculaire, un antécédent pathologique cardiovasculaire, eh bien, il n'est pas plus fréquent dans le COVID-19 que dans la population générale, mais c'est simplement qu'il impacte le pronostic général de la maladie. Voici, donc, je disais que les maladies chroniques étaient un facteur agravant. Voici les études. Alors, la dernière étude est une étude italienne, et celle-là, c'est une méta-analyse chinoise. Et on se rend compte qu'on retrouve souvent, comme comorbidité, les maladies cardiovasculaires, le diabète et l'hypertension. À chaque fois, ça revient. Et regardez ici, dans cette étude italienne sur les patients décédés, on a comme 76% d'hypertension italienne, 36% de diabète. Alors, la question qu'on est amené à se poser, est-ce que réellement l'hypertension, qu'on voit ici de manière assez importante, trois cas de patients décédés, est-ce que c'est réellement un facteur de létalité ? Est-ce que c'est un facteur de mauvais pronostics ? Je reviendrai là-dessus tout à l'heure, c'est un chapitre sur l'hypertension. L'influence de ces conditions pathologiques préexistantes sur le taux de mortalité, on voit tout de suite qu'il y a une surmortalité quand il y a une maladie cardiovasculaire sous-jacente qui va atteindre 10,5% et qui est de loin plus importante que les maladies respiratoires encore. Vous voyez que c'est une pathologie qui est éminemment une manifestation respiratoire, un trompisme sur la paille respiratoire, mais ce sont les antécédents de l'histoire cardiovasculaire qui va l'emporter en termes de pronostics. Voici une autre étude sur l'association entre les caractéristiques cliniques des patients et le recours à la ventilation mécanique à dire que les patients sont aggravés. Il y a eu une analyse sur 125 patients admis en réanimation, donc on a des variés et multivariés. Et puis on se rend compte ici qu'un certain nombre d'éléments ne sortent pas comme élément positif. Le sexe masculin, il est positif, le varié, l'âge n'apparaît pas, mais il apparaît en multivarié. Et puis le diabète également, il apparaît comme étant un facteur pronostique, l'hypertension artérielle, mais surtout celui qui apparaît de manière extrêmement significative, c'était l'obésité. L'obésité apparaît ici, soit en univarié, en multivarié, comme étant un facteur extrêmement important, particulièrement chez les sujets obèses. Pour les sujets qui ont un surpoids, ce n'est pas évident, ça ne sort pas vraiment, mais quand l'obésité est très importante, ça sort. Et donc, c'est un facteur péjoratif très important. Alors là, je tiens maintenant, est-ce qu'elle impacte le pronostic ? Oui ou non ? Puisqu'on avait vu tout à l'heure que pratiquement dans certaines études, surtout l'étude italienne, trois quarts des patients décédés étaient hipertendus. Alors, est-ce que réellement… Donc, je vous rappelle rapidement la slide que vous avez vu tout à l'heure, que chez les sujets décédés en Chine, vous voyez que l'hypertension artérielle représente quand même 31%. Et c'est une étude italienne, c'était trois quarts des patients décédés qui étaient hipertendus. Alors, est-ce que réellement, l'hypertension est un facteur de risque de surmortalité ? Eh bien, si on va analyser réellement la mortalité en fonction de l'âge, ça vient de la CBC chinoise, vous voyez que plus on avance dans l'âge, et plus il y a une mortalité. vous passez pratiquement contre les sujets qui ont pratiquement dans 50 et 60 ans 1,3% et on passe pratiquement à 15% de décès à 80 ans. C'est bon, c'est bon. Sur la droite, c'est une donnée algérienne sur l'âge de décès et on rencontre qu'au-delà de 60 ans, vous avez un pourcentage plus important de décès. Donc, vous voyez que finalement, l'âge est un facteur très important dans la létalité et on sait très bien que tous les facteurs de risque, que ce soit l'hypertension artérielle, eh bien, ça va de pair avec l'âge et donc finalement, l'hypertension artérielle pourrait ne pas être un facteur de létalité, mais c'est l'âge qui est un facteur de létalité et tout simplement, l'hypertension artérielle est présente là par le fait de l'âge des patients. Alors, le COVID et l'hypertension artérielle, il y a un certain nombre d'écrits sur les mécanismes physiopathologiques, je ne vais pas vous rappeler tout ça, vous l'avez certainement vu, mais simplement pour dire que cette histoire d'AC2 qui est un enzyme impliqué dans la contre-régulation du système de l'hypertension artérielle et d'endosterone puisqu'il peut être mis par ses effets vasodilatateurs et anti-inflammatoires et anti-inflammatoires une action bénéfique qui va contrebalancer l'action du système de l'hypertension artérielle qui est vasoconstructrice, inflammatoire et augmentant la pression artérielle. Donc, on était amené à dire à un certain moment que les patients qui étaient sous IUC, sous ARA2 avaient probablement un impact négatif et qu'il fallait peut-être changer la thérapeutique et certains même ont proposé de les mettre sous anti-calcius. Donc, il n'y avait pas de données particulièrement alarmantes et toutes les sociétés savantes de l'hypertension artérielle ont absolument à affirmer que les patients doivent continuer à prendre leurs médicaments, non seulement ça, et que les médecins devraient absolument continuer à prescrire ces agents antihypertenseurs que sont les EEC et les ARA2. Les lésions myocardiques aiguës maintenant chez les patients de COVID-19, eh bien, on peut avoir soit une lésion directe soit une lésion indirecte sur le plan spésiopathologique et les chinois ont rapporté des attaques myocardiques, des myocardiques aiguës et elles sont assez fréquentes chez les sujets qui sont atteints de COVID-19 et sont associés à un moins bon pronostic. Les études chinois estiment ces atteintes chez entre 7 et 17 % des patients et elles sont plus fréquentes chez les sujets qui sont en soins intensifs alors qu'on imagine bien dans cet orage cytokinique qu'il peut y avoir une atteinte évidemment myocardique. Il n'y avait pas de rapport, on n'a pas rapporté d'atteinte concernant la péricardite. Donc plus rarement, il a été décrit des myocardites fulminantes d'évolution extrêmement sévère avec une charge virale extrêmement élevée. Alors ici, dans cette slide, je vous montre la cinétique du troponine et du NP-BNP durant l'hospitalisation. alors ici sur votre droite, je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir. Si je zoome ici, vous avez donc les sujets qui ont mal évolué et les sujets qui ont bien évolué concernant évidemment le taux de troponine. Alors vous avez à l'admission, c'est le taux à l'admission et puis on voit que les sujets qui sont décédés, eh bien cette troponine ne fait qu'augmenter, on a une courbe ascendante jusqu'au décès. Donc il y a une atteinte myocardite, une myocardite très sévère et donc finalement cette ascension, cette évolution croissante de la troponine est un facteur de mauvais pronostic. Par contre, pour ceux qui sont dans les sorties indemnes de cette infection de la COVID-19, donc on se rend compte qu'au départ, durant l'hospitalisation, il y a un certain taux de troponine mais qui va absolument, il est stable durant toute l'hospitalisation et puis il diminue, ce taux diminue, voire disparaître à la sortie des patients. Et vous voyez que la différence statistique n'est pas du tout significative à l'entrée, durant l'hospitalisation et à la sortie des patients. Par contre, ici, on a une différence très significative entre le taux de troponine à l'entrée et à un décès du patient. Donc, c'est une évolution croissante. La même synétique, on la remarque aussi dans l'évolution du NT pro-BNP puisqu'on remarque ici, chez les patients qui sont décédés, une évolution très nette avec une augmentation significative du taux de BNP, donc il y a une défaillance de la fonction de la pente biocardique. par contre, chez les sujets qui sont sortis indemnes de cette expérience infectieuse, vous voyez qu'il n'y a pas une différence statistiquement significative et qu'à la sortie des malades ont un taux de BNP. Donc, il y a moins de souffrance biocardique. Donc, ça peut nous renseigner un peu sur l'évolution de lésions aiguës biocardiques durant le COVID-19 lorsque l'on constate durant l'hospitalisation que le taux de BNP, le taux de troponide augmente de manière linéaire et n'a pas tendance à diminuer ce déformes extrêmement sévères et qui, dans le pronostic, est assez sévère. Voici encore un autre papier sur la mortalité des patients selon la présence d'antécédents ou de lésions cardiaques causées par l'infection. Si on prend les opposés, si on n'a pas de maladies cardiovasculaires comme antécédents, il n'y a pas de lésions cardiaques, la mortalité est à 7,6%. A contrario, lorsque vous avez une maladie cardiovasculaire préexistante et que vous avez des lésions cardiaques, la mortalité est pratiquement multiplie par 10 puisqu'elle atteint les 70%. Le fait d'avoir des antécédents cardiovasculaires, le fait d'avoir des troponines élevées, des BNP élevées, donc une atteinte biocardique, et bien le pronostic est très mauvais. Donc au jour d'aujourd'hui, on peut absolument savoir et prévoir l'évolution d'une maladie lorsqu'on arrive à doser ces enzymes cardiaques. Et donc, il y a eu un papier qui a été publié tout récemment sur la mortalité très élevée chez les sujets qui ont ces antécédents cardiovasculaires vasculaires et la mortalité. Alors, comment explique-t-on quels sont les mécanismes putatifs des lésions cardiaques du COVID-19 ? Donc, ce sont des spéculations et on n'est sûr de rien du tout. Eh bien, la première étude avait parlé d'une médiation d'une attente directe par l'intermédiaire des ACE2, d'une augmentation de l'affinité à l'ACE2, de réduction de l'expression de l'ACE2, une dysrégulation du système de réunion en j'autantique. C'est la première hypothèse qui a été évoquée aujourd'hui. On revient un peu là-dessus, on ne sait pas vraiment si c'est cela ou pas. Par contre, c'est le cas dans la phase intermédiaire où là, on a une hypoxie assez importante, un peu l'hypoxie peut entraîner une souffrance myocardique, peut déstabiliser et peut entraîner une acide dose intracellulaire et donc une atteinte mitochondriale est provoquée une atteinte myocardique. On peut aussi incriminer dans ce syndrome d'infection très important une atteinte de la microcirculation, une déstabilisation de plaques, des infarctures et puis, le dernier venu dans la mécanistique, c'est ce syndrome inflammatoire systémique avec ce syndrome cytokinique qui est extrêmement important et qui vient en phase 3. C'est une inflammation généralisée, c'est une, si vous voulez, c'est le système immunitaire qui devient complètement fou, il perd la tête et il s'attaque à tout ce qui l'entoure et donc, il donne des atteintes cardiaques assez sévères et le pronostic est assez quand même réservé. Maintenant, quel est le coût du risque rythmique chez les patients COVID-19 sous traitement ? Je vous ai parlé tout à l'heure que l'Algérie a pris le pari comme un certain nombre de pays d'ailleurs de prescrire l'association hydrochlorothiazide et azithromycine. Il y a eu beaucoup d'écrits tout récemment. Aujourd'hui, il y a eu un article publié sur le monde donc version électronique rapportant 57 patients en France qui ont présenté des manifestations sévères d'origine rythmique qui étaient imputées directement à la chloroquine. Alors, la chloroquine est-elle dangereuse ou pas ? Eh bien, on va essayer de répondre. Eh bien, la chloroquine est un produit utilisé depuis de longues dates. Il a une toxicité biocarnique intermédiaire et qui est connue et qui est surtout retardée. Retardée, ça veut dire qu'il faut que le malade soit exposé pendant au moins trois mois pour qu'on ait des manifestations cardiaques. Et d'ailleurs, les manifestations rétiniennes sont plus fréquentes que les manifestations cardiaques. Deuxième remarque, c'est qu'au médecin interne, on utilise la chloroquine de manière tout à fait fréquemment, mais on n'a jamais fait d'électrocardiogramme. En tout cas, moi, je n'ai jamais reçu un patient me demandant de faire un électrocardiogramme parce qu'on va lui mettre du plaquenil pour une maladie de système. Donc, les manifestations retardées, les quelques manifestations retardées, c'était des cas de myopathie restrictive ou des troubles de la conduction ou des cas de myopathie dilatérale. Mais c'est extrêmement rare. Ce qui est rapporté, c'est un allongement de l'intervalle QT. Alors, l'allongement de l'intervalle QT, il est modeste et il est cliniquement non significatif pour les deux drogues. Qu'est-ce qui est très important ? C'est d'évaluer le patient avant de lui mettre une drogue qui risque d'allonger le QT. Eh bien, il y a des facteurs qui allongent le QT. Ces facteurs qui allongent le QT, vous avez les troubles électrolytiques comme l'hépocadémie, l'hépocadémie, l'hépocadémie. Donc, ces troubles électrolytiques sont très importants. Il faut absolument les corriger avant de mettre un traitement, quel que soit d'ailleurs le médicament, qui allongent le QT. Enfin, il faut faire très attention chez les sujets à qui vous allez donner cette association. Demandez-leur s'ils préparent d'autres médicaments qui potentialisent ou qui risquent d'allonger le QT. Donc, vous voyez que voici une liste de médicaments qui peuvent, sur le plan cardiovasculaire, qui peuvent interférer avec la chloroquine, l'hydroxychloroquine. Vous avez essentiellement les métabolquants et les antirhythmiques. Alors, il faut faire très attention. L'électrocardiogramme, il est fait tout à fait avant. Alors, voici un électrocardiogramme. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais pour vous montrer qu'est-ce que c'est qu'un torsac de pointe, c'est ce qui risque d'allonger chez les sujets qui ont un QT allongé. On le voit ici, un QT allongé, une extra-systole, c'est une tachycardie ventriculaire assez sévère et qui risque d'entraîner la morsuché. Mais c'est un facteur extrêmement rare. Et donc ici, je vous montre comment on mesure le QT depuis le début de l'onde Q jusqu'à la fin de l'onde T et vous faites dans les dérivations B2 ou V5 et quand il y a une fibrillation avec l'âge, vous faites une moyenne. Alors là, le QT, évidemment, il est variable avec la fréquence cardiaque, le sexe, l'âge, la largeur de QT. Donc, il faut le rapporter à la fréquence cardiaque. Donc, il faut calculer le QT corriger. Donc, il faut le corriger soit avec les règles, soit avec des sites comme ça, on peut aller sur des sites ou sur des smartphones. Vous avez des applications qui vous permettent d'avoir ça. Nous avons développé au niveau du service donc cette application qui vous permet d'avoir, vous allez prendre en considération un certain nombre de critères cliniques, le QT mesuré, la largeur de QRS et puis vous allez remplir comme ici, on remplit 67 ans à l'académie, vous mettez le QT, l'argent de QRS. Il vous dit ici que vous avez un score à 2, et que le risque global est intermédiaire, on peut prescrire donc le traitement et l'association. Alors, les valeurs de QT normal, c'est 450, alors qu'ils sont allongés quand c'est 450 chez l'homme et 470 chez la femme. En tout cas, il faudra très attention quand on a un QT supérieur à 500 000 secondes et ces traitements sont contre-indiqués. qu'il ne faut pas les mettre. Globalement, un QT normal, c'est lorsque vous avez un QT qui est égal à la moitié de RR, ça veut dire que vous avez ici. Pour finir, j'aimerais vous rapporter, vous montrer uniquement cette slide. Regardez la survenue de cas durant les derniers jours, donc depuis la fin mars, qu'il y a eu un pic au mois d'avril, il y avait une tendance à une diminution des cas recensés et puis paf, fin avril, une augmentation à partir du fin avril des cas d'infection. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un déconfinement, il y a eu une absence de relâchement de la part de la population. Donc, le médecin a un rôle extrêmement important dans la sensibilisation sur le respect absolument rigoureux des mesures barrières. Et enfin, pour finir, je vous dis merci pour votre attention. Sahar Mdalkoum ou Aïd Koum Moubarak, j'attends vos questions. Merci. Donc, si vous avez des questions, on peut éventuellement répondre à quelques questions si on a suffisamment de temps. Comme vous avez vu, globalement, il faut être rassurant. dans la population de COVID-19, il y a 80% de sujets qui sont, qui sont, disons, qui ont des formes bénignes et il n'y a que 15 ou 20% qui ont des formes sévères. Et dans ces formes sévères, vous avez 5% qui peuvent accéder à réanimation. En Algérie, on sait pas que le nombre augmente, mais le nombre de sujets en réanimation diminue de manière assez conséquente. Je coupe le sang pour les questions. Merci. Docteur Mouzaoui. Merci d'être présent avec nous et merci pour les remerciements Docteur Mouzaoui. Y a-t-il des questions? Allo? J'ai une question. Allez-y. Il y a beaucoup de sujets jeunes qui sont apparemment sains, ils n'ont rien, mais il y a des phénomènes d'arrêt cardiaque comme ça. Quelle est la situation par rapport au COVID? Parce qu'on a eu beaucoup de cas à Blida. Vous avez des cas, je n'ai pas compris la question. Il y a eu beaucoup de cas d'arrêt cardiaque à la mort subite ici à Blida par rapport à l'incidence de la mort subite chez nous a été multipliée par 7 ou 8. C'est extrêmement important ce que vous rapportez puisque à l'hôpital Mustapha, on n'a pas constaté cela. mais je vais vous envoyer mes coordonnées. Moi, je suis responsable de l'étude de rythmologie à l'hôpital Mustapha et j'aimerais bien qu'on puisse analyser tout cela. Je voudrais savoir est-ce que les malades qui ont fait des morts subites étaient auparavant sous traitement ou pas? non, 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 c'était, il y a certains patients qui ont terminé leur traitement et d'autres qu'on ne sait pas est-ce qu'ils étaient positifs, ils étaient malades, c'est des sujets de à peu près entre 20 et 30 ans mais il y a eu beaucoup de cas depuis le fin de mois de mars jusqu'à maintenant. D'accord, est-ce qu'il y a eu des autopsies sur ce sujet? Parce que, en fait, pour savoir ce que c'est, l'idéal, quand on a une mort subite et on ne sait pas ce que c'est, c'est de faire une autopsie. L'autopsie, en Italie, il y a eu un certain nombre de patients qui ont fait des morts subites et on leur a fait des autopsies et on a trouvé des signes d'inflammation avec une infiltration mononucléaire donc c'est une véritablement myocardie. Et vous savez très bien lorsqu'il y a une atteinte myocarditique, le malade peut faire une mort subite parce que le myocarde est hyper excitable. La deuxième hypothèse, c'est que vous savez très bien que les malades qui font une infection, s'ils font des déshydratations, s'ils font des dyscalimies, les dyscalimies rendent les cœurs fragiles, rendent les cœurs plutôt hyper excitables et peuvent faire aussi des morts subites. Donc l'idéal, c'est de colliger ces cas. Moi, je suis très intéressé par regarder en tout cas toutes ces observations, analyser les dossiers et voir pourquoi. Est-ce qu'on a fait des électros auparavant ? Est-ce qu'on a fait… Quel était l'événement fatal ? Est-ce qu'il y avait des manifestations auparavant ? C'est extrêmement important de le savoir. Maintenant, est-ce que cette mort subite est imputable directement au COVID-19 ou pas ? Il est très difficile de répondre parce qu'il n'y a pas assez de données. Oui, en tout cas, je vous remercie, mais vu la situation du vide, malheureusement, il y a eu beaucoup d'intérêt par rapport à la consultation COVID. Les autres pathologies ou bien des cas pareils, ils passent inaperçus. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a un papier qui a été publié par les Coréens et il y a eu une augmentation du délai de prise en charge des infarctus. En fait, les malades ont peur de consulter. Nous, qui recevions 50 à 60 d'urgence à Mustapha, en cardiologie, on reçoit 2 à 3. Donc, effectivement, vous avez raison, les malades ont tendance à ne pas consulter. Ils font des morts subites parce qu'ils font des infarctures aussi. Ça, c'est tout à fait… La connexion va se… Je vais devoir vous interrompre parce que là… Ça va. Merci, Sahar Tolkom. Merci à tous d'avoir participé. C'est vraiment un honneur pour nous. Au revoir. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada